Et yo tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais vous faire mon retour d'expérience sur le pass de combat, donc le pass de bataille J'ai pris le pass de combat, j'ai même pris l'option payante, j'ai pris aussi derrière l'option surpayante on va dire Ah oui oui j'ai fait le gros pigeon cette fois, donc je vais vous faire tout simplement un topo Vous dire est-ce que pour moi il est rentable ou non, est-ce que ça vaut le coup Les récompenses qu'on récupère avec et puis surtout faire un point au niveau des armes et des invocations Alors tout simplement le pass de bataille pour ceux qui ne savent pas ce que c'est S'il y en a au fond de la classe qu'ils auraient loupé ça Mais en vrai avec les menus sur Genshin des fois ça peut être un peu compliqué de tôt retenir Donc le pass de combat est juste ici donc, il permet tout simplement en effectuant des quêtes de récupérer de l'expérience pour uper le niveau de celui-ci Donc on a plusieurs niveaux de quêtes, on a des quêtes qui sont quotidiennes donc tous les jours Ça va être des quêtes assez simples, terminer les 4 missions quotidiennes, obtener du minerai Consommer 150 de résine originelle, je ne sais pas trop d'où il vient le 5500 ce qu'ils ont voulu dire par là Et connectez-vous au jeu Donc après on a les hebdomadaires, on ne va pas bien sûr tous les lire mais voilà à faire toutes les semaines Et puis les mensuels, sachant que les hebdomadaires donnent plus d'XP que les quotidiennes Et les mensuels donnent plus d'XP aussi que les hebdos Donc à tout ça on a aussi dans les quêtes mensuelles des ajouts avec les events Par exemple le dernier event qu'on a eu avec le chaudron On avait tout simplement une mission à faire dans le pass de bataille Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'elle rapportait énormément d'expérience Vu que c'était une quête qui était mensuelle et a permetté d'augmenter son level Vous allez me dire à quoi ça sert d'augmenter le level du pass de bataille ? C'est très simple, ça va vous permettre de récupérer toutes ces récompenses là Sachant que vous avez le pass de bataille vagabond Comme vous le voyez, c'est la première ligne, ça va être le pass de bataille totalement gratuit Donc celui-ci, vous allez le remplir comme l'autre Et le deuxième, le pass de bataille gnostique va se débloquer en payant Donc de mémoire c'est 11 ou 12 euros On ira voir ça juste après si c'est encore affiché vu que je l'ai payé, je n'en suis pas sûr Et donc vous allez pouvoir débloquer la deuxième ligne Qui comme vous le voyez est déjà beaucoup plus intéressante Alors ce pass de bataille là au niveau du prix Comme vous allez le voir ici, la transaction est terminée Mais de mémoire c'était 11 euros pour le pass de bataille gnostique Donc la base, le pass de bataille payant Qui nous permet de débloquer tout simplement la ligne du bas Et après on pouvait rajouter encore 10 euros Pour avoir 10 niveaux en plus sur le pass de bataille De récupérer un thème Et puis 5 de résine fragile Donc en gros, vous payez 10 euros pour 5 de résine fragile Et aujourd'hui d'ailleurs, je peux vous faire déjà un retour sur ça Est-ce que c'est rentable ou non ? Je ne crois pas Sauf si vous aimez bien payer 2 euros pour une résine fragile Les 10 niveaux ne sont clairement pas indispensables J'ai commencé en retard mon pass de bataille d'une semaine Je pense d'une bonne semaine, 5-7 jours Et j'ai réussi à le compléter quasiment une semaine à l'avance Une semaine à l'avance avec ses 10 niveaux supplémentaires Et puis j'avais encore des quêtes mensuelles à remplir etc Donc clairement, je pense que ça ne vaut pas le coup De prendre les 10 niveaux supplémentaires Si vous faites tranquillement votre pass de bataille tous les jours Vous faites un maximum de missions Il n'y aura pas de soucis là-dessus Juste un truc, c'est que Regardez en avance Les quêtes mensuelles et les quêtes hebdomadaires à faire Parce que des fois, ça demande certaines ressources Qui ne peuvent pas pop plusieurs fois dans la journée Je vous donne un exemple très simple C'est qu'ici, on a une mission Dans les quêtes hebdomadaires Qui est d'obtenir 100 produits de Liou Bon, ça, ça va être un peu compliqué Si vous le faites quand une journée Je ne sais pas si c'est trop possible Sûrement Mais il y en a un qui n'est vraiment pas faisable Pour le coup, c'est ici Même s'ils vont le baisser à 1200 Consommez 1600 de résine originelle Donc vous comprenez que ce n'est pas possible Dans une journée de mettre autant de résine Même si vous payez, je pense Donc déjà, c'est une première chose Mais surtout, voilà Terminez le défi des lignes énergétiques 20 fois Donc ça, il faut savoir Qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de la résine Que vous allez simplement faire Le défi des lignes énergétiques Pour débloquer ça Vous pouvez en faire 3 par jour Sachant que si vous n'activez pas la plante Il ne responde pas tout de suite Ça va prendre 24 heures à peu près Vous pourrez faire le jour d'après En gros, vous en avez 3 par jour Une vingtaine à faire Au bout de 7 jours Voilà, vous en avez un en rame Normalement, vous faites ça tranquillement Tous les jours Et c'est pour ça que je vous dis ça C'est qu'il faut faire très attention à cela Parce que vous ne pouvez pas rattraper Enfin, vous allez être obligé D'utiliser de la résine Pour faire respawn des lignes énergétiques Donc, pour en revenir sur le pass de bataille À ce niveau-là Je pense que clairement L'upgrade que j'ai pris N'est pas indispensable du tout Donc, j'ai payé 10 euros Pour gagner 10 levels Et 5 de résine Mais, par contre C'est discutable pour le pass de bataille New Stick Donc, le pass de bataille New Stick Il va nous permettre de récupérer En plus du pass de bataille classique Comme vous voyez ici Une pierre de la destinée Deux pierres de la destinée Trois pierres de la destinée Quatre pierres de la destinée Et à la fin 680 primo-gé Donc, vous faites le compte 680, ça fait 4 singles Sachant qu'une single, c'est 160 Et, en gros Donc, on gagne 8 singles Avec le pass de bataille payant Donc, ces 8 singles-là Il faut savoir que dans le jeu Dans Genshin Impact Vous ne pouvez pas avoir Une multi à moins de 28 euros Sauf avec, bien sûr L'abonnement journalier Où vous récupérez les 90 Primo-gém Mais ça, ça prend un peu plus de temps Dans tout ce qui est magasin C'est 28 euros, je crois La multi Donc là, vous avez quasi Une multi pour 10 euros Rien que pour les invocations On va mettre des grosses guillemets Ça serait rentable Rentable dans le sens Où, par rapport A ce qui se fait sur le jeu En général On va payer moins cher En mettant, bien sûr De côté La promo La première promo Que vous prenez Parce que quand vous achetez Première fois Un pack dans le jeu Il va être doublé Mais ces promos-là Elle ne dure qu'une fois Donc, bien sûr On ne va pas la prendre en compte Au-delà de ça Au-delà de ça On va avoir Des récompenses Donc, on va avoir Des morasses Donc, les morasses C'est très important Morasse ou mora Vous m'excuserez Si je ne le prononce pas C'est pas si grave Qui vont être très important Pour repérer vos persos Pour repérer vos items Lorsque vous n'en avez pas C'est vraiment une galère Dans le jeu Dans Farmer Vous pouvez les farm En battant les mobs Etc Mais c'est très long Et très fastidieux Donc ici On a quand même Une très bonne quantité De morasses Au fur et à mesure Qu'on augmente dans le pass Ce qui est très appréciable En plus de ça On va avoir Des livres Alors, les livres C'est une des ressources Les plus rares du jeu De ce que j'ai vu Et c'est celle qui permet De monter vos persos Donc, clairement Les livres C'est une ressource Extrêmement importante Là où Dans le magasin On va avoir Un manque de diversité Sachant que c'est un jeu On a beaucoup de choses On a de la résine On a des équipements On a des artefacts Des armes On a aussi Des ressources Mais rien de tout ça N'est payant Et on va avoir Juste les primogems Qu'on va pouvoir acheter Donc Je pense que Il répercute ça Entre guillemets Sur le pass de bataille Qui permet du coup D'avoir globalement Les ressources Qui nous servent dans le jeu Regardez Il y a de quoi Up les armes Il y a de quoi Up les aptitudes Des personnages Avec ces coffres là Ces coffres là Qui nous donnent Tout simplement Soit un guide de liberté De résistance De poésie Il y en a un autre aussi Qui donne les trois autres Différents Qui permettent d'augmenter Les aptitudes De vos personnages Donc On a les midrées Qui augmentent le niveau Des armes On a les livres Qui augmentent le niveau De vos persos Et les moraces Qui servent de manière générale A monter tous vos persos De toute manière Que ce soit en aptitude En artefacts En compétences Peu importe On va avoir aussi Tout simplement Des minerais Enfin les minerais Qui vont Non pas les minerais Les pires de la destinée Donc parler de tout à l'heure Qui vont nous permettre D'invoquer aussi Alors elles sont en quantité Moindre Mais clairement De ce que j'ai vu Pour le moment Et de notre expérience Les primogems Sont vraiment extrêmement rares Et ajouter 8 singles Dans le jeu Comme ça C'est pas du tout anodin Sachant qu'on peut charger Un peu plus vite La pitié Qui fait qu'au bout De 90 invoques A 25 étoiles Garanti Donc Mon avis Sur le pass Est-ce qu'il est rentable Ou non Je pense clairement Que le pass Est rentable Si vous voulez dépenser De l'argent dans le jeu Si vous voulez rester free to play Restez free to play Je ne vous conseillerais jamais De mettre de l'argent dans le jeu Si vous n'en mettez pas de base C'est très bien De rester free to play Et d'ailleurs C'est ce que je vous conseille Moi Pour l'instant Ce que j'ai mis C'est que j'ai acheté Le pass de bataille Et j'ai pris L'abonnement à 5,50€ Donc c'est tout ce que j'ai pris Pour le moment D'ailleurs Si vous avez vu Ma vidéo Je vous la mets juste ici Invocation Là où j'ai eu Je dirais pas le 5,50€ Que j'ai eu A ce niveau là Donc si vous mettez De l'argent dans le jeu Déjà de base Et vous vous demandiez S'il fallait plutôt Les mettre sur autre chose Enfin sur des packs Que sur le pass de bataille Je vous confirme Que le pass de bataille A l'échelle du jeu Est rentable Pour moi Il est clairement rentable Il permet de progresser Dans l'aventure Plus sereinement Avec tous les matériaux Qui permet d'ajouter Pour faire progresser En fait Tout ce qu'il y a dans le jeu Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Autant les armes Que les persos Vraiment On a tout ce qu'il faut Dans ce pass de bataille là Et il va grandement Vous aider Surtout quand vous devez Monter un perso Levé 80 Voir 90 C'est vraiment pénible Et il va grandement Vous faciliter cette tâche Après au delà de ça Au niveau Des armes On a quand même Des très bonnes armes J'en ai pas parlé Pour le moment J'aurais peut-être dû Commencer par ça L'épé noir Qui est vraiment Une très bonne arme A une main Donc tu vois Je l'utilise moi Sur Kekin Ca me permet tout simplement De me heal Et de pouvoir foncer dans le tas Alors Sans mentir Souvent dans des donjons Je me heal Une barre d'HP entière Donc en gros Au fil du combat J'ai 18 000 d'HP Je me les heal Au moins une fois à peu près Dans un donjon Tellement je me prends de dégâts Donc toutes les 5 secondes Vous pouvez activer L'effet avec les éco-critiques Et Vous allez récupérer Tout simplement 60% De l'attaque Que vous avez En plus Du petit boost De 20% Sur les attaques normales Et chargées Alors Ces 60% là Bien sûr Ces dégâts dépendent De vos dégâts physiques Etc Moi actuellement J'ai une combinaison Electro Et gladiateur Que d'ailleurs Je continuerai A travailler Et c'est clairement pas Le stat final Tout ça pour dire que Avec un stuff Moyen Entre guillemets Niveau dégâts Sachant que moi J'ai aussi des dégâts Électro J'arrive à quand même Me heal du 1000 Level 80 Ce qui est vraiment Pas mal du tout Pour le coup Ça me va très bien Donc cette arme Est très bien Pour le coup Les autres J'ai un peu plus De peine A les valoriser Je pense que celle là Est la meilleure pour moi Du battle pass Celle ci Est pas dégueu Les dégâts infligés Augmentent de 6 dégâts Les dégâts reçus De 3% Toutes les 4 secondes Par contre Ça se réinitialise Ça se réinitialise pas Si le personnage Quitte le combat Mais sera réduit D'un cumul Si le personnage Subit des dégâts Donc en gros Faut tout mettre Et faut pas Subir de dégâts Faut esquiver les coups Donc Si vous arrivez A mettre un petit Ultra instinct A peine vraiment Pas mal du tout Tout ce qui est Perle solaire Et Sion de la victoire Je pense que Pour moi Cette leçon de la victoire C'est pas terrible Augmente l'attaque de 16% La défense de 16% Ces deux ennemis Ou plus se trouvent à proximité Augmente l'attaque de 24% Dans le cas contraire Quand je lis le truc C'est que Ça me Ça se superpose pas En fait C'est pas on va avoir Les 16 plus les 24% Ce qui aurait été très fort On va avoir seulement Les 16% de défense Et d'attaque Donc si ça se superpose C'est pas mal du tout Parce que ça fait un boost De 40% Sinon C'est pas terrible Pour le coup L'arc du chasseur Verdoyant Les attaques normales Chargées en 50% de chance Lorsqu'elle touche De générer un animoculus Qui attire les ennemis Et elle leur inflige Dégail équivalent En 40% Toutes les 5 secondes Ça ça peut être pas dégueu C'est un mini truc de venti Donc ça peut être Pour un perso Que vous Stoppez support Bien sûr Ça peut être Pas mal du tout Celle-ci Pour l'avoir testé Je peux vraiment Vous donner Aller très très bien En plus ça donne Du taux de critique De base Franchement Vous pouvez y aller Les yeux fermés A ce niveau là Sachant que les épailles de main Enfin les épailles de main Qui sont bien dans le jeu Ne courent pas les rues Sachant que la plupart Sont des 5 étoiles Donc voilà Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et là-bas moi ça fait plaisir Je vous rappelle Qu'on arrive sur Twitch Tous les soirs 19h30 N'hésitez pas à nous rejoindre De la coop Des délires On passe vraiment Un bon moment Ce passe de bataille Je vous conseille vraiment Si vous mettez déjà De l'argent dans le jeu De prendre juste La version payante simple C'est pas la peine de payer Pour avoir des résines en plus Sincèrement ça va être Juste du gâchis Rien de plus Si vous jouez tous les jours Bien sûr Si vous jouez quotidiennement Et vous pouvez remplir les quêtes Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Je vous souhaite beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine